Sur la question, pourquoi il prend du retard, je crois qu'il gère ça de sa façon, c'est une stratégie. Je trouve que ça fait... je suis un peu différent des autres, donc je trouve ça moyen. Traditionnellement, les maires sortants annoncent leur candidature plus tard que leurs adversaires. Philippe Sorel ne fait pas exception à la règle. Le maire de Montpellier a mis en avant des problèmes de santé sérieux qui ont chamboulé son calendrier. Mais les observateurs politiques que nous avons rencontrés perçoivent dans cette décision tardive une stratégie. Il est probable qu'il aurait pu programmer l'opération plus tôt s'il avait voulu se réserver le temps de faire campagne. Et donc je crois qu'il y a effectivement au moins une dimension stratégique dans son calendrier, dans son agenda. Sorel part, si on en croit les sondages, avec un avantage qui est très réduit. Il est un peu en difficulté. Et donc laisser les autres pendant des semaines faire campagne, occuper le terrain, développer leurs idées sans jamais leur répondre. Et en laissant plein le doute, un peu comme une diva qu'on va attendre au dernier moment. Ça, ça marche bien quand on est en position très forte. Le géographe Georges Roch a co-écrit fin de partie ou saison 2. Pour lui, le positionnement tardif du maire sortant relève d'une attitude irrespectueuse vis-à-vis des électeurs. Je trouve que se déclarer très tard, c'est sûrement très stratégique, même s'il a eu de véritables ennuis que je respecte, bien entendu. Mais se déclarer là, c'est vraiment se moquer un peu du monde. Pour un sortant, il faut parler du bilan, évidemment. Mais pour un futur maire ou un futur président, ça c'est autre chose, il faut parler surtout du projet. Montpellier est un citoyen. Cet après-midi, Philippe Sorel a mis fin au suspense. Il a annoncé sa candidature et détaillé son programme. Une centaine de mesures et un volet écologie important. Une volonté d'accentuer sur les énergies locales renouvelables en maîtrisant les tarifs. Le maire de Montpellier est revenu sur sa candidature tardive. Aujourd'hui, sa santé s'améliore et il peut envisager une campagne normale. Il s'est trouvé que j'ai misé sur l'optimisation de toutes mes phases de récupération. Et que parce que j'ai un passé sportif important et que j'ai été très bien soigné, très bien opéré, j'ai pu récupérer rapidement ce qui me donne aujourd'hui, même avec les béquilles, la possibilité d'avancer avec beaucoup plus de liberté qu'il y a une semaine. Dans cette courte campagne, Philippe Sorel préfère rencontrer les électeurs que ses adversaires. Pour cette raison, il ne participera à aucun débat avant le second tour. Sur un trimestre, sur un semestre, c'est-à-dire sur trois mois avec des vraies actions, des vraies applications.